Qu'est-ce que la physique mathématisée ? La physique mathématisée était la physique mathématisée. Aujourd'hui, c'est un nouveau paradigme qui est constitué qui sont la génétique et la biologie. Ce sont, dit Jean-Claude Miner, pour le moment, encore des sciences littéralisées et non quantitatives, qui jouent de l'analogie entre les séquences de lettres et les gènes, donc une littéralité de la mise en ordre plutôt que du mathématisable. Je pense qu'on est tous d'accord. Ces sciences sont donc situées du côté du galiléisme de la lettre, comme Jean-Claude Miner vient de l'expliquer, et donc recèlent un réel de l'impensée, un tout n'est pas mathématisable. Mais pourtant, ce vers quoi, c'est ma question, ce vers quoi, tant la biologisation du vivant ou la génétique, au-delà de leur approche littérale, ne serait-ce pas, ce que, par ailleurs, Jean-Claude Miner nomme un universel facile, la démarche est certes à une lettre près, mais l'application qui en est faite ne concerne-t-elle pas une entité massive ? Tous seront soumis à la loi des gènes, les vivants animaux humains sans différence seront soumis aux lois de la biologie. C'est-à-dire, ces nouvelles sciences ne visent-elles pas à construire le genre humain en termes de traits communs, plutôt que de réaliser la promesse des noces nouvelles entre le signifiant et le biologique, comme le souligne Jacques-Alain Miller, que vous citez d'ailleurs. Je pense qu'on touche là à des choses importantes, mais compliquées. La génétique, il faut bien comprendre que nous sommes en termes structurels dans l'enfance, la génétique. La génétique commence, je veux dire, telle qu'elle les féconde pour nous, elle commence à partir du moment où on considère que les gènes s'organisent comme les lettres d'un code, avec quatre lettres qui se combinent. Il est possible que dans les années qui viennent, on découvre que cette hypothèse soit grossière, insuffisante. C'est celle qui fonctionne aujourd'hui. C'est une hypothèse qui est à peu près de même nature, de même importance, que, par exemple, l'hypothèse de l'héliocentrisme. Autrement dit, le mouvement qui fait qu'on va choisir, on va déterminer le soleil comme étant le centre et des planètes comme tournant autour, ce geste qu'a attribué, enfin, Copernic est le premier auteur, qui va conduire Galilée à toute une série de difficultés avec l'église, etc. Bon, le geste de ce que j'appellerais de la construction du paradigme littéral, quasi alphabétique en génétique, est une hypothèse aussi importante. Or, ça date des années 60. Donc, ça a 60 ans, un peu moins de 60 ans. Ce n'est pas beaucoup pour le développement d'un paradigme. La physique mathématique commence à comprendre, je veux dire, la physique galiléenne, commence à comprendre ce qu'elle fait d'elle-même un siècle après Galilée. Plus d'un siècle. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes dans une période de l'enfance de la génétique. Donc, que les espérances les plus folles naissent autour de la génétique, c'est normal. C'est une maladie infantile. Comme disaient les dix. C'est normal. Une maladie de croissance. C'est normal. Donc, effectivement, parmi ces rêveries, il y a ce que vous évoquez sous la forme de la massivité. Mais c'est, à mon avis, une possibilité qui n'est pas forcément définitive. Ça peut... De la même manière qu'il y a eu des rêveries physicalistes qui pensaient, au XIXe siècle, que tous les phénomènes seraient ramenables à l'intérieur du schéma newtonien. De la même manière, il y a des rêveries généticiennes. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que la génétique est encore dans son enfance, pas simplement en termes de chronologie, mais aussi en termes de mode de raisonnement. Pour autant que je sache... Alors, je le répète, je le dis dans clarté de tout, si un généticien me démontre que je me trompe, il dirait, bon, peut-être, c'est que j'ai mal compris ce que j'ai lu. Pour autant que je sache, on a effectivement la possibilité de construire des séquences codées, des séquences de gènes. On peut décoder tout le code génétique qui définit un être humain. On peut mettre en relation des fragments de ces séquences avec, par exemple, des organes, le développement de certains organes, même peut-être éventuellement, non pas des comportements, mais en tout cas des développements anatomiques ou physiologiques. Ce qu'à ma connaissance, on ne peut pas faire, et que les disciplines littérales héritées de l'étude de la langue sont capables de faire, c'est de dire des choses du genre, si ça se passe comme ça, à tel endroit, alors ça se passera, je prédis que ça se passera comme ça, à tel autre endroit, totalement disjoint. Dans le vers latin, j'en ai un vague souvenir, on sait que si ça commence de telle et telle manière, on peut prédire qu'au milieu du vers, il se passera telle et telle chose. Donc c'est ça que j'appellerais le mode fondamentalement littéral, la caractéristique du fonctionnement littéral. À ma connaissance, la génétique n'est pas parvenue à ce stade-là. Donc elle est dans son enfance aussi pour cette raison-là. Donc, non seulement pour des raisons chronologiques, mais pour des raisons de construction, la génétique est encore une science enfantine. C'est donc tout à fait normal qu'étant dans son stade enfantin, elle n'ait aucune idée des limites qu'elle peut s'imposer. Donc je dirais qu'un généticien qui ne croit pas qu'il va tout expliquer en termes génétiques est un généticien soit qui n'est pas un vrai généticien, soit c'est un génie. Je veux dire qu'il va au-delà de son temps. La moyenne des généticiens est tous très brillante, bien entendu, et la notion de moyenne implique qu'il ne soit pas des génies. Le génie est une exception. Donc la moyenne des généticiens, les plus brillants, sont obligés d'avoir des rêves. Et donc, par exemple, de considérer que la génétique va gérer, en termes génétiques, par exemple, les phénomènes de l'inconscient, je dirais que c'est un rêve normal. S'il ne l'avait pas, il faudrait s'en inciter. La génétique dans l'enfance, la génétique littérale, mais pas structurelle, c'est ce que vous dites d'ailleurs, pas de prédiction possible, c'est un rêve des généticiens, il n'empêche que Jean-Claude Miner, tout de go, le dit, de passer d'une science centrée sur la physique mathématique à l'époque de Lacan, à une science littérale, obligerait le discours lacanien à bouger pour être synchrone avec le nouveau paradigme de l'univers moderne. C'est un rêve à prendre au sérieux, donc. Plus loin dans ce livre, Jean-Claude Miner avance deux choses. D'une part, que la psychanalyse oblige à reprendre, à réécrire l'ensemble des textes philosophiques. Il va plus loin encore. Réécrire l'ensemble des textes de savoir possible, de A jusqu'à Z. Comme tout texte de savoir touche à la grammaire du mot « tout », ce qui a été dit tout à l'heure, l'entreprise de réécriture passe donc nécessairement par la théorie des « tout ». On sait que Jean-Claude Miner a beaucoup travaillé la question des passages du possible à l'impossible, inversement, de l'univers limité et l'unité, avec la théorie du « tout » et pas tout l'atérien. Donc, d'une part, la psychanalyse obligerait à reprendre, à réécrire tous les champs de savoir de A jusqu'à Z. Et d'autre part, la psychanalyse n'a pas effectué un virage avec le changement de paradigme qu'est la génétique. Comment donc entendre que la psychanalyse pourrait d'une part remanier tous les champs de savoir et d'autre part, qu'elle n'a pas bougé par rapport au changement de paradigme que constitue cette science nouvelle ? Et puis cette phrase qui arrive en conclusion d'un chapitre. La psychanalyse se pense-t-elle capable d'écrire une phrase nouvelle n'est-elle pas la phrase d'un sans-espoir ? Ça, c'est vous qui l'ajoutez, c'est pas moi. Ah oui, ça c'est moi. Je ne vois pas de difficulté spéciale. D'un côté, je pense que quand Lacan a écrit dans les années 60, Poiré est ici notre guide, autrement dit, dans sa conférence « La science et la vérité », pour faire comprendre à ses interlocuteurs, à son public, ses auditeurs, ce qu'il en est de la science, il les invite à considérer la science moderne, c'est-à-dire c'est-à-dire une science centrée sur la physique mathématique. Et dans les années qui suivent, il va se trouver en quelque sorte conforté dans cette position par tout simplement l'exploration spatiale qui n'est à ses yeux rien d'autre que la mise en œuvre par la technique de la physique mathématique. Le lème, aller sur la lune, il faut bien voir que pour quelqu'un comme Lacan, aller sur la lune, c'était ce dont les rêves des petits garçons étaient nourris dans sa propre jeunesse. Donc, il a été, je me souviens d'avoir rencontré un soir où on venait d'avoir des images d'Armstrong posant le pied sur la lune. Il était absolument fasciné par ça. Et il faisait état du fait qu'il avait vu ou parlé avec Lévi-Strauss et que Lévi-Strauss partageait le même enthousiasme. Et je m'étais dit en moi-même, bon, c'est normal. Quand ils étaient petits garçons, aller sur la lune, aller sur Mars, c'était la promesse de découverte extraordinaire et de oui, on faisait des romans de la terre à la lune, et ça a duré encore, si vous voyez des films de science-fiction américains des années 50, c'est absolument politique. Ils étaient dans leur enfance. Ils étaient dans leur enfance. Et moi, à ce moment-là, je considérais qu'aller sur la lune, si on y découvrait quelque chose de tout à fait imprévu, d'accord, mais de fait, on n'a rien découvert d'esprit spécialement imprévu sur la lune. Donc, regardez autour de vous, écoutez des conversations, qui s'intéresse à la lune ? Personne. Personne. Alors que ça occupait des esprits à ce moment-là. Mars, c'est tout à fait autre chose. Mars, c'est tout à fait autre chose parce qu'on a fait des découvertes dont on m'avait expliqué que c'était impossible. Puisque, ben oui, on m'avait expliqué, je veux dire, moi, pas moi personnellement, on m'avait enseigné que, un, grâce à Newton, on n'avait absolument pas besoin d'aller nulle part, on savait tout. simplement en analysant les rayons, la composition chimique des planètes, leur température, la possibilité qu'il y ait de la vie ou pas, tout ça, on le savait, l'exploration, on n'apprendrait rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un, on a appris par le télescope Hubble on a découvert des choses sur les anneaux de Saturne, on n'avait absolument aucune idée. En envoyant des robots explorateurs sur Mars, on a découvert des choses dont on n'avait absolument aucune idée. Et notamment, on a découvert qu'il était possible qu'il y ait de l'eau. Alors qu'on avait démontré par A plus B que c'était impossible. Pour des raisons de température, il faisait trop froid, il faisait trop froid, donc l'eau, si on avait ce qu'il y a d'état gazeux, si elle était à d'état gazeux, elle partirait sous l'effet de la gravitation, donc il ne pouvait pas y avoir de l'eau. Maintenant, il semble qu'il soit possible qu'il y ait de l'eau. Donc on a vraiment découvert des choses. Mais ce qu'on a découvert dans ce domaine, on n'en a pas parlé parce qu'on disait suffisamment de choses incorrectes. Tout ce qu'on est en train de découvrir de nouveau, c'est sur une base anti-Newtonien, ça veut dire en gros que la physique mathématique ne nous apprend plus rien sur le système solaire. Ce que l'on apprend sur le système solaire, c'est par l'observation directe, aussi directe que possible, c'est-à-dire avec un télescope superpuissant et en allant sur place avec des robots. Donc en fait, si j'ose dire, quand moi j'avais des études au lycée, on nous expliquait que grâce à la physique mathématique, on savait tout ce qu'il y avait à savoir et qu'il était totalement inutile d'y aller voir. c'était compliqué, on pouvait le faire parce que ça donnait un hochet, en vérité. L'histoire de l'exploration spatiale, c'est très clair, c'est un hochet dont le système soviétique s'est emparé grâce au Spoutnik pour faire valoir l'efficacité de son système et à quoi la NASA répondu, son impulsion de Kennedy, ce sont des hochets véritablement. On s'en strie, c'est un opium. Et si vous voyez un très beau film qui s'appelle Apollo 13, vous voyez très bien que c'est de ça qu'il s'agit. aujourd'hui, tout repose sur le fait c'est un hochet parce qu'en vérité scientifiquement, on n'apprendra rien sauf la confirmation de la validité des lois de Newton, des lois de Kepler et l'efficacité de la métallurgie américaine ou soviétique. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme ça. si on veut envoyer une navette sur Mars, c'est parce qu'on est en train de découvrir à chaque voyage qu'on fait sur Mars des choses qu'on n'avait absolument pas prévues. Et si on peut aller sur, je ne sais pas, sur Saturne, ce sera pareil. On est vraiment dans un autre espace. Conclusion, la science moderne telle que Lacan l'apprend comme référence qui est comme centre de la physique mathématique est une chose passée. Elle n'est plus féconde. Elle ne produit plus aucune connaissance nouvelle ni aucun modèle nouveau. Pour le moment, ça peut changer. Je vous parle d'aujourd'hui. Là où il y a des connaissances nouvelles, là où il y a des paradigmes nouveaux, des modes de représentation nouveaux, c'est du côté de la génétique. C'est là que les questions les plus difficiles se posent. Aujourd'hui, la question de savoir si la Terre tourne autour du Soleil ou le Soleil tourne autour de la Terre, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Poincaré, dès le début du XXe siècle, avait montré que les deux propositions fondamentalement s'équivalent du point de vue scientifique. C'est simplement l'une est plus commode que l'autre. Donc, ce qui était un objet de scandale à un moment a cessé de l'être. Aujourd'hui, si vous cherchez des objets de scandale pour la pensée, c'est du côté de la génétique que vous les trouvez. Et ça, c'est la preuve que c'est une science qui touche à quelque chose. Et si ça suscite un scandale, la psychanalyse ne peut pas s'aveugler à ce scandale. Bien sûr. Quand Freud compare le scandale que la psychanalyse a causé au scandale de l'héliocentrisme, puisque l'héliocentrisme ne fait plus scandale la comparaison ne vaut plus. En revanche, le scandale qui tourne autour de la possibilité de cloner des êtres humains, la possibilité de congeler des embryons pendant éventuellement plus d'un siècle, etc. Toutes ces questions si ça fait scandale, alors ça doit intéresser la psychanalyse. Oui, mais ça fait scandale, mais les scandales précèdent la découverte dans beaucoup de cas. Pas toujours. Pas toujours, mais dans certains cas, dans ce qui touche plus directement les phénomènes qui sont psychopathologiques, les promesses de la génétique, de trouver les gènes, de la schizophrénie, de l'autisme, ceux des scandales qui fonctionnent comme des superstitions, c'est-à-dire un jour, on trouvera. Je vous l'accorde, je vous l'accorde, mais il y a suffisamment de scandales fondés sur des procédures déjà en place pour que, si vous voulez, le scandale auquel vous faites l'allusion, quand la place fait le système du monde sous le premier empire, une sorte de mise en application extraordinairement consistante, cohérente de la physique newtonnière. Il donne son livre à Napoléon, Napoléon le feuillette, ou le feuillette pas, je ne me rappelle pas, et il avait beaucoup d'estime pour la place, il avait fait un pardon, et il pose la question « est Dieu dans tout ça ? » Et la place, répond « je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Très bien. Vous savez bien comme moi que l'hypothèse de Dieu n'a pas disparu avec la place. Elle a continué d'exister. Donc, la place, si j'ose dire, était en avance, faisait une promesse qu'en fait, il ne pouvait pas tenir. Donc, d'un certain point de vue, je dirais que beaucoup des scandales, vous avez raison, autour de la génétique, par exemple, le gène de la schizophrénie, moi j'ai eu une querelle à l'époque où je m'occupais de linguistique sur la question de l'interprétation génétique du langage. Tout ça, ce sont des promesses qui ne sont pas tenues, qui ne le sont peut-être jamais. Mais, mettons ça entre parenthèses, il y a suffisamment de scandales autour de découvertes effectives pour qu'on puisse dire là où le scandale venait de la physique mathématique, il ne vient plus de la physique mathématique, il vient de la physique mathématique. Et donc, la psychanalyse à en tenir compte. Merci. Encore un exercissement très précieux. Alors, je propose que nous donnions la parole à Aspasie, Balik. Je voudrais parler, un peu, vous interpeller sur la question du Tézeil et du Fiseil parce qu'il me semble que c'est une question qui interpelle aujourd'hui la psychanalyse tout particulièrement. elle pose la question de savoir si la psychanalyse est une science et alors elle serait une science de la nature ou bien si elle est une science humaine. Donc, on a vu Jacobson construire une science galiléenne et il est important, dites-vous, qu'une science galiléenne comme science de littéralisation donc ait pu s'appliquer à ce que les Grecs avaient attribué au Tézeil. que vous définissez dans Structuralisme Structural comme tout ce qui est censé dépendre de la volonté collective et non pas de la nature. Le Fiseil, lui, appartient à ce qui est censé ne pas dépendre de la volonté collective des hommes. Vous rappelez alors que Lacan, en 1953, sort de cette dichotomie et fait exploser cette opposition entre nature, Fiseil et convention Tézeil et de ce fait la question de la psychanalyse comme science ou science humaine en est bouleversée. La structure, en effet, lève la position entre Fiseil et Tézeil. Aujourd'hui, ce que vous indiquez, c'est que le vieux débat est à nouveau, serait à nouveau d'actualité dans la communauté scientifique et linguistique. Il y aurait un nouveau conscientius pour convenir qu'il n'y aurait de science galiléenne que de la nature, dites-vous, ce qui rendrait caduque l'apport de la linguistique jacobsonienne. On pourrait alors en conclure que la psychanalyse serait rabattue du côté uniquement du Tézeil, c'est-à-dire de la convention, du côté des sciences humaines, donc réduite à une sorte, comme vous dites, de sociologie de l'intime. Dans ce cas-là, l'avenir de la psychanalyse lacanienne serait en jeu. Vous déclarez qu'une partie dramatique s'engage, il y va de la poursuite de l'orientation lacanienne, d'une part, et d'autre part de l'imaginaire de la nature qui porte tous les dangers. Vous indiquez qu'il y aurait là un combat à mener qui avait déjà été entrepris par Marx et qu'il faut recommencer avec de nouvelles armes, nous indiquez-vous. Si la psychanalyse lacanienne se retrouve retranchée du côté des sciences humaines, malgré les références permanentes de Lacan aux sciences de son temps, à la typologie et au mathème, effectivement, elle est en danger. Seule, effectivement, à se raccrocher au train de la biologie pourrait nous remettre dans le train de la science. À la psychanalyse lacanienne, aujourd'hui, si elle était considérée comme une science humaine, on lui opposerait ce qui est déjà en place et ce qui se réfère au mathématisable, c'est-à-dire au quantitatif, c'est-à-dire à l'expertise, l'évaluation, le dépistage précoce, etc. Lorsque vous parlez du combat à mener contre l'imaginaire de la nature avec de nouvelles armes, à quoi faites-vous donc allusion ? Oui. On peut partir de l'opposition, j'ai repris le terme grec, t'essayes plus t'essayes. T'essayes, c'est ce que les Grecs attribuent à la convention, que moi, j'attribue à une volonté collective. on peut considérer que ce qui relève de la volonté collective, c'est par exemple l'ensemble des phénomènes qu'étudie la sociologie, etc. Voilà. Et par opposition à cela, la nature, c'est ce qui ne relève pas de la volonté collective, qui est donc, on voit très bien, le froid. Je dis bien qu'on peut penser qu'avoir une interprétation à la chinoise et considérer que le fait que le froid soit très accentué prouve que le mandat a été retiré au Fils du Ciel et qu'un changement de dynastie s'annonce. Mais ça, c'est la vision chinoise impériale des choses. Nous ne raisonnons pas comme ça, sauf en privé. Donc, la nature ne relève ni de la volonté individuelle, ni de la volonté collective, la convention, le mauvais terme, enfin, je reprends le terme qu'on utilise pour traduire le mot grec « tessai », « tessis », c'est ce qui relève d'une volonté qui n'est pas forcément assignable à l'individu, mais qui est peut-être une volonté collective anonyme. Bien. Alors, ce qui est très important dans ce qu'on a appelé le structuralisme, c'est que le structuralisme, a voulu et dans une grande mesure est parvenu à construire des disciplines qui sont galiléennes au sens où je l'entends, c'est-à-dire où il y a des raisonnements littéraux qui permettent des prédictions du type de celles que j'évoquais tout à l'heure, si ça se passe à tel endroit de telle manière, ça passera à tel endroit de telle autre manière. Or, si vous prenez les domaines où le structuralisme se développait le plus brillamment, c'est les langues dont le caractère naturel ne saute pas aux yeux, on peut considérer que ça relève d'une volonté collective plutôt que d'une nature. Après tout, le vieux raisonnement vaut toujours. L'homme, il y a un fond, la nature, l'homme en tant qu'être naturel est le même partout et pourtant les langues sont diverses partout. donc on ne peut pas mettre en corrélation en direct les langues et l'anatomie et la physiologie des êtres humains. Bon, les langues, les systèmes de parenté, le mariage notamment, les systèmes de parenté, il n'y a rien de plus conventionnel que cela. on a essayé d'étendre à la mode, à d'autres, tout cela concerne des phénomènes qui sont non naturels, qui ne se déduisent pas directement de l'anatomie et de la physiologie des êtres humains. Bon, donc, si le structuralisme a réussi, ne serait-ce que partiellement, alors il a montré qu'il était possible de construire une approche galiléenne d'objets qui ne sont pas des objets naturels. Et si ça, c'est possible, ça veut dire que l'opposition science de la nature, science humaine, n'a pas de sens puisque cette opposition repose sur l'opposition entre nature, ce qui ne dépend pas de la volonté des hommes et humain, ce qui dépend de la volonté des hommes. Et comme je fais remarquer, c'était déjà en germe dans l'approche qu'avait Marx des phénomènes économiques où il insiste constamment sur le fait que les lois économiques, en particulier les lois du capital, sont d'une nécessité aussi contraignante que des lois naturelles, alors que le capitalisme, que le capital n'a rien de naturel. Donc, déjà, dans le marxisme, vous avez mis en place cette rupture, cette, plus explotante, l'explosion de la dichotomie entre nature et culture. Alors, le structuralisme a clôt son parcours, c'est-à-dire n'est plus fécond, ça ne veut pas dire que ce qu'il a découvert ou mis en place soit nul et non avenu, ça veut simplement dire que ce qu'on a découvert, on a découvert, mais on ne peut pas découvrir de choses nouvelles, importantes, dans cette voie, mais en tout cas l'ébranlement qu'il a introduit l'annulation de l'opposition radicale entre nature et culture, reste, reste, cette annulation reste suffisamment soutenue par le structuralisme. Alors, c'est dans cet espace, dans ce mouvement-là que Lacan a souhaité reprendre la question de la piscinelle. Pour Freud, me semble-t-il, il allait de soi qu'il n'y avait de science au sens strict que de la nature. Et si la psychanalyse devait être une science, alors elle serait une science de la nature. Comme, malgré tous ses efforts, son essai de psychologie scientifique s'est révélé une impasse, il a en fait introduit une sorte de relation de compagnonnage de route entre la psychanalyse et la science, mais ça n'est pas une appartenance. Donc, Freud va, il va même être obligé de ruser, d'admettre la possibilité que peut-être l'inconscient relève d'une forme de mémoire épigénétique, c'est bon, toutes choses qui le mettent en porte-à-faux par rapport au développement de la science de son temps. Alors, aujourd'hui, ce que je pourrais appeler les acquis de la révolution structuraliste sont oubliés. Sont oubliés et c'est normal qu'ils soient oubliés puisque le structuralisme n'est plus fécond. Donc, comme il n'y a plus rien de nouveau qui vienne de ce côté-là, on met dans un tiroir ce qui et ce qui était acquis aujourd'hui, par exemple, on voit très bien que si vous prenez par exemple des textes de Roland Barthes d'un côté, publiés dans les années 60, à l'ombre du structuralisme d'Aggusté et ce qui aujourd'hui se déploie simplement sur la description des phénomènes de langue, vous voyez très bien qu'il y a ce qu'on peut appeler une scène de régression. En tout cas, il y a un oubli total. Il y a un oubli total. Des choses qui paraissaient absolument, des connaissances qui paraissaient absolument acquises à l'époque où Barthes écrivait sont aujourd'hui totalement oubliées. Donc, je pense que descriptivement, j'ai raison de dire qu'on est revenu à une opposition à l'ancienne, antérieure, pré-structuraliste, entre d'un côté ce qui relève de la nature et ne relève pas de la volonté collective ou individuelle humaine et de l'autre ce qui relève de l'homme, de l'humain, rappelons ça le social et la psychanalyse si elle est appelée à faire ses preuves. Par exemple, c'est un des enjeux de la grande querelle des comportementalistes de dire que puisque la psychanalyse ne peut pas faire la preuve qu'elle traite des phénomènes naturels, alors elle traite des phénomènes conventionnels. Et si elle traite des phénomènes conventionnels, alors c'est une branche de la sociologie. C'est ce que j'appelle la sociologie de l'intime. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, dans les détails, mais c'est le fond de la querelle. Si je prends, par exemple, abstraitement, vous savez sans doute, ceux qui sont psychanalystes de profession le savent, il y a une querelle récente autour d'un documentaire concernant l'autisme. Je ne vais pas entrer dans le détail de l'histoire, mais les termes du débat sont très clairs. Ou bien l'autisme est un phénomène naturel. ou bien il est conventionnel, c'est-à-dire qu'il vient du comportement des parents, de la conduite des parents. Puisque la psychanalyse adopte un point de vue conventionnaliste, elle ne le sait pas, c'est ce que je disais, puisqu'elle adopte un point de vue conventionnaliste, elle ne peut pas, ne pas, chercher du côté d'une structure conventionnelle qui est la famille. Et les comportementalistes diront, si elle cherche du côté, elle ne peut pas faire autrement, si je disais un comportementaliste intelligent, elle ne peut pas faire autrement, puisque c'est une discipline de la convention, elle ne peut pas chercher d'autres origines que du côté d'une structure conventionnelle, à savoir la famille. Et plus spécialement la famille patriarcale, monogame, telle qu'elle existe dans les sociétés occidentales. Donc elle est amenée à conclure que l'autisme est un trouble lié à certaines structures sociologiques. Et elle manque, elle manque, voilà. Mais évidemment, moi je n'ai aucune compétence, mais la seule chose que je puisse dire, c'est que du point de vue du raisonnement, on peut sortir de cette dichotomie en reconnaissant, en mettant au jour le fait que cette dichotomie est un retour d'une dichotomie ancienne. qu'il y a eu qu'il y a eu une période de la réflexion qui commence pour la psychanalyse qui commence avec le discours de Rome où la pointe du discours de Rome consiste à dire la psychanalyse se situe et rendue possible par le fait qu'en dehors de la psychanalyse, on a montré que la dichotomie nature-société ne valait pas. Qu'il y a des phénomènes qui ne relèvent pas de la nature et qui obéissent à des contraintes formelles, littérales, aussi précises que du côté de la nature. Et c'est ça qui est le déplacement qui s'est opéré. Ça s'est opéré pourquoi ? En grande partie parce que la linguistique a abandonné, enfin, la linguistique a clos son parcours en vérité, dans l'état actuel des choses. Il n'y a plus rien à découvrir du côté des langues naturelles. Il n'y a plus rien à découvrir. Il y a tout le temps des choses à découvrir. Pour le moment, du côté de la science linguistique, il n'y a pas de nouvelle découverte qui se passe. C'est-à-dire qu'on entretient les allées du jardin et quand une science se contente d'entretenir les allées du jardin, elle est morte. C'est le cas de la physique mathématique actuellement, c'est le cas de la linguistique, c'est le cas de... Et je ne voudrais pas que ce soit le cas de la physique mathématique. Bien sûr. Si ça le sait. Jean-Claude, vous voulez dire que c'est très important tout ça, c'est vraiment super. Mais oui. Est-ce que, pour que j'entende bien votre propos, puisque la psychanalyse est interrogée sur l'autisme, elle est interrogée sur la schizophrénie, elle est interrogée sur l'Aïs Almer, je pensais en vous écoutant au livre de Catherine Malabou qui s'appelle Le nouveau blessé, où elle, elle porte le fer à l'endroit, je pense, à cet endroit-là, en étant extrêmement précise, en tant que philosophe, elle revient sur tout l'appareil psychique freudien, et avec une grande exigence et une grande clarté, en disant que... Alors, elle, elle tire la psychanalyse du côté d'une alliance avec les neurosciences, très clairement, en disant que le mouvement, enfin, l'avancée ou la nouveauté dans le champ de la psychanalyse ne pourrait venir que de ce côté-là, c'est-à-dire, finalement, d'une collaboration, entre guillemets, de ces deux champs de savoir combinés. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas de... on en pense ce qu'on en veut, mais c'est là où vous portez vous-même la question. Oui, moi, je pense qu'il faut des nouvelles armes et vous me demandez lesquelles. C'est ça. comme disait quelqu'un, ceux qui ont demandé quel est le roman de l'avenir, et si je le savais, je l'écrirais. C'est un peu une réponse de maman. Je veux dire, il faut des nouvelles armes, c'est-à-dire qu'effectivement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il ne faut pas se mettre dans la position où se sont mis les aristotéliciens face à Galilée. des aristotéliciens face à Galilée, ce n'étaient pas du tout des imbéciles. Ce sont des gens extrêmement brillants et dont certains étaient intellectuellement plus brillants que Galilée. Simplement, ils ont dit à Galilée, nous ne voulons pas vous entendre parce que ce que vous dites est dangereux. bien entendu, bien entendu, bien entendu, comme je l'ai dit, tout discours qui vient d'une science dans l'enfance et les neurosciences sont des sciences dans l'enfance, dans la mesure qu'elles sont des sciences, comme la génétique, tout ce qui vient d'une science dans l'enfance est porteur de danger. ça va de pair avec le fait qu'elles sont dans l'enfance. Et de ce point de vue-là, on peut dire d'un certain côté que la psychanalyse est encore dans l'enfance. D'un certain point de vue, c'est une jeune discipline. Mais je trouve qu'elle a tendance à se mettre dans la position de l'aïeul et dire attention, attention, voilà. Et ça, je pense que ça n'est pas bon. Alors, je ne peux pas dire que j'ai toujours de la peine à raisonner en termes d'alliance. Mais je dirais que la psychanalyse n'a rien à craindre de ce qui est nouveau. Elle n'a rien à craindre de ce qui est nouveau. Il faut qu'elle le regarde. Il faut qu'elle le regarde de peu près. Qu'elle le considère. Qu'elle le considère. J'ai même, j'ai employé, j'ai une sorte de, comme ça, c'était il y a quelques jours, je tenais des propos à peu près analogues. Je disais, les Aristotéliciens ne voulaient pas jeter un oeil dans la, c'est dans la pièce de Brest qui est formidable, où Brest montrait les Aristotéliciens comme des gens très intelligents et très brillants. Galilée passe son temps avec ses gros sabots à leur dire mais regardez, regardez dans la lunette, regardez. Oui non, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Et il faut regarder dans la lunette y compris au sens water closet du terme. C'est-à-dire que l'Afrique Analyse ne devrait pas avoir peur de regarder dans la lunette, y compris dans cette lunette idéologique que sont les qu'est le discours comportementaliste. Il faut y jeter un gare. Et comme je le disais, tout ce qui fait scandale quelque chose qui doit retenir la psychanalyse. Alors, sur la question de l'autisme, à même, je n'ai l'occasion de m'en expliquer, je n'ai aucune hypothèse clinique. Mais ce que je crois, c'est que ce sont, c'est ce type de front où le retour pernicieux de l'ancienne dichotomie entre nature et société se fait sentir aujourd'hui avec le plus de violence. Mais il y a aussi la mémoire, par exemple, j'ai pensé, vous avez écouté, vous avez lu, peut-être, parce que, il y a ce que Jean-Pierre Dupuis, qui est un épistémologue très intéressant, très critique, justement, de la dérive communitiviste dans toutes les sciences, nomme la physicalisation des phénomènes humains, c'est-à-dire comment, c'est une stratégie de certaines disciplines, justement, de ramener à la physique des choses qui ne le sont pas forcément. Je pense à au supplément, vous avez certainement lu ça, les 14 ou les 15 janvier, il y a eu un supplément du monde où il y avait un entretien à Éric Handel, Éric Handel, prix Nobel de médecine 2000, vraiment grand pont de l'éroscience, qui expliquait, qui a écrit un livre très important qui s'appelle La recherche de la mémoire, où il explique tout simplement comment la psychanalyse et la psychiatrie classique n'auraient été qu'une parenthèse entre la neurologie du 19e siècle et les progrès actuels à la neurologie, le retour le retour à la neurologie qui permettent l'IRM, les scanners, c'est-à-dire justement, comme les satellites, aller voir de plus près ce qui se passe à la cerveau. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Là aussi, il y a une découverte importante, ils ont découvert qu'un prion, une protéine particulière serait celle qui vient réveiller les souvenirs au niveau néronal. Donc, ils ont fait tout ça au niveau des souris, bien sûr. Moi, je me disais en licença, bon, d'accord, ça marche pour les souris, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être il n'y a pas des souris psychotiques. Est-ce qu'il y a des souris psychotiques ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des souris qui ne peuvent pas se souvenir des choses parce que les psychotiques c'est un sujet particulier où justement il n'y a pas beaucoup de souvenirs. Donc, je me dis quand même, c'est un paradigme qui fonctionne dans un certain domaine, mais, voilà, par exemple, dans la psychopathologie, alors bien sûr, j'imagine, on va nous expliquer, probablement, comme ça a déjà été le cas, qu'il y a des cerveaux ou des systèmes nerveux particuliers pour les schizophrènes ou pour les psychotiques qui font qu'effectivement les prions ne fonctionnent pas de la même manière. Bon, vous voyez ? Oui. Donc, ce qui fait qu'on retourne à la neurologie, au projet, à la esquisse de la neurologie scientifique de Freud, c'est-à-dire défendre justement la mémoire ou les phénomènes psychiques à partir de la neurologie, simplement. Et Kandel, dans une sorte des tours des passe-passe, comme ça, s'est prévôt de ça pour dire, voilà, c'est les neuroscientes maintenant qui vont récupérer, enfin, je ne dis pas comme ça, bien sûr, qui vont résorber les ça, les moi, les surmoi. Voilà. Et tout ça, on va vous prouver d'un point de vue physique qu'effectivement, l'inconscient existe, mais il est vide là, là où on les voit dans le scalaire. Jean-Claude, juste avant de donner la parole à la salle, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent parler très vite, est-ce que vous diriez que ce retour de l'opposition nature-culture, justement, qui est en vogue, c'est une vraiment, en ce moment, très sur le devant de la scène, n'est pas sur un fond d'idéalisation de la nature, justement, c'est-à-dire, ça, je pense que c'est important de le dire parce que ça revient avec une force sur fond d'idéalisation de la nature où, justement, la nature serait le nouvel autre, un nouvel autre, au sens lacanien du terme, qui serait idéalisé par, enfin, comme étant, justement, une sorte de repère auquel on serait voué, finalement, de même que, enfin, je pense, en dire ça, sauvons la planète, je veux dire, sur fond de biologie, justement, de biologisation du discours social, c'est-à-dire, une espèce de rêve d'un retour à une naturalité, à une origine, enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, j'ai l'impression que ça prend aussi à travers ça. c'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconstruit la dichotomie nature-société comme deux termes massifs, alors c'est bien le cas de le dire, qui s'opposent de deux choses l'une. Ou bien vous considérez que la nature, tout dépend d'où naît la terreur, d'où vient la... qu'est-ce qui fait le plus peur. Alors, si on répond que c'est la société qui fait le plus peur, alors c'est la nature qui va protéger. Si, au contraire, on considère que c'est la nature qui fait le plus peur, alors c'est l'homme qui va protéger. Et on voit très bien, par exemple, on voit très bien que si vous prenez le Dénaturale Rhum de Lucrèce, il est absolument convaincu que la nature, c'est ce qui doit faire le plus peur. Et donc, que c'est du côté, c'est du côté de l'homme que peut venir une... à condition, puisque la condition, c'est que l'homme soit le moins rassemblé possible. Ça, c'est une autre question. Ça peut être l'homme isolé, etc. Mais je pense qu'effectivement, pour des raisons qui tiennent, alors là, à l'ensemble d'expériences du XXe siècle, qui aura été l'expérience du danger maximum un danger maximal fabriqué par l'homme, du coup, la nature est apparue dans sa massivité comme protectrice. Donc, en vérité, on voit très bien que l'écologie, puisque c'est l'exemple que vous aviez en tête, est une sorte de conséquence tirée d'écran de la mort, de la bombe atomique. C'est ça, tout à fait. C'est absolument... Mais tout le problème, c'est qu'on a commencé par raisonner dans deux termes massifs qui s'opposent. Alors qu'à mon avis, c'est là que j'y la source de l'illusion. Un, nature, la nature au singulier, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'au pluriel, c'est des phénomènes naturelles. Et deux, la société au singulier, ça n'existe pas. Premièrement. Et deuxièmement, cette dichotomie n'en est pas une. Merci. Merci. Alors, la parole est à la salle. Comment expliquer que la psychanalyse soit devenue en situation de questionner sur sa capacité à produire du monde ? C'est une question que j'observe ça, puisque j'ai moi-même posé la question. j'ai moi-même posé la question. Je pense que, disons les choses comme elles sont, ce qui a fait que la question n'a pas commencé à se poser dès 1940, c'est que la psychanalyse a eu à faire face aux suites de la deuxième guerre mondiale. et elle y a fait face de deux manières opposées, en vérité. Je l'évoque comme ça en filigrane, dans en clarté de tout. La société américaine, je parle des États-Unis, sont les deux grands vainqueurs de la deuxième guerre mondiale. il y a d'un côté l'Union soviétique et de l'autre côté les États-Unis. Je reste de côté l'Union soviétique qui pose des problèmes particuliers, mais pour la société américaine, la situation est très très claire. L'impédité absolue. La question s'était posée dans des termes presque semblables au sortir de la première guerre mondiale pour les deux grands vainqueurs de la première guerre mondiale, à savoir la Grande-Bretagne et la France, c'est que pour gagner la société américaine, gagner la guerre, la société américaine avait été obligée d'accepter des choses qui allaient contre ces principes fondamentaux. Et donc le problème, c'était de retrouver les principes fondamentaux. La psychanalyse s'est révélée être une des armes les plus efficaces. Pourquoi ? Il y avait deux problèmes, pas que deux, mais il y en avait deux principes. Parmi les problèmes qui se posaient, il y en avait qui concernaient le noyau familial. C'est que les maris revenaient dans leur foyer après en gros quatre ans de guerre où ils avaient vu de leurs yeux des massacres participer à des massacres. La Deuxième Guerre mondiale, c'est des massacres. Ceux qui avaient été emprisonniers des japonais ont vécu des horreurs. Ceux qui ont libéré les camps d'Europe ont vu des horreurs. Les maris reviennent dans les foyers, enfin les hommes reviennent dans les foyers. Pas forcément mariés, ils reviennent dans les foyers. Entre-temps, les femmes sont allées au travail. Donc, la cellule familiale est en mille morceaux. les hommes dans leurs intimes souvenirs ont hanté par l'horreur, les horreurs de la guerre et les femmes ont vécu une forme d'accès au bonheur américain qui, à cette forme de bonheur américain qui était jusque-là réservée aux hommes à savoir gagner de l'argent par elles-mêmes. Le problème est très simple. Ou bien on accepte, mais on n'accepte pas. Ou bien on accepte et alors la cellule familiale explose ou bien on la reconstitue. Il faut ce que j'appelle un double refoulement. Il faut que les femmes reviennent au foyer, cessent de travailler, cessent de gagner leur vie. Il faut qu'elles reviennent au foyer pour aider leurs maris à refouler leurs souvenirs. Donc, le refoulement des femmes dans les foyers pour que les femmes, les hommes, pour qu'elles aient les hommes à refouler leurs souvenirs. Quelle est la discipline la plus appropriée ? Ah oui, si j'ai vu, c'est mon bras pour ça. Ça, c'est la psychanalyse américaine. C'est la psychanalyse américaine. Et, quelle que soit la brillance l'intelligence des représentants de la psychanalyse aux Etats-Unis, qui étaient des émigrés d'Europe centrale, des Allemands, des Autrichiens, etc. Certains ont toute conscience, d'autres dont l'ahurissement le plus total, se sont inscrits dans ce travail de reconstruction d'un noyau où édipe est un sens. Donc, ça, c'est une voie qui a reboosté, si j'ose dire, la psychanalyse de 1950 à 1970 ou 80 aux Etats-Unis. Et puis, il y a la voie qui s'est pratiquée en Europe de langue romane. Je vous rappelle toujours que le discours de Rome se tient devant l'éphicanalyse de langue romane. Et dans l'Europe de langue romane, c'est-à-dire en France et en Italie, essentiellement, l'Espagne était fantiste, donc le problème était plus compliqué. mais en Italie et en France, grâce à Lacan, la psychanalyse s'est maintenue par le retour à Freud. Retour à Freud qui veut dire en gros, et c'est pratiquement dit explicitement sous la plume de Lacan, ne pas faire ce qui se passe en Grande-Bretagne où la psychanalyse s'est mise au service de l'État démocratique, donc au service de l'État et ne pas faire ce qui se passe aux États-Unis où la psychanalyse se met au service de la société démocratique, c'est-à-dire au service de la société. Donc, on va faire autrement, c'est le retour à Freud et ça a permis à la psychanalyse, vous connaissez par quelle voie, de produire, alors, aux États-Unis de produire des phrases nouvelles tous les jours, revenez, qui étaient des ritournelles en réalité, puisque c'était toujours à la fin des fins, obédissez à papa et à maman, mais enfin, sous des formes différentes. Et pour l'Europe de langue romane, des phrases nouvelles qui ont fondamentalement une seule source qui est d'accent et ses élèves. Et ça, si j'ose dire, redonnait à la psychanalyse une seconde vitalité de très grande importance. Et là, la question se pose dans des termes analogues, dans des situations totalement différentes, mais dans des termes analogues. qu'est-ce qui maintient la vitalité de la psychanalyse dans une société à un moment donné ? Quand il se passe des... Quand il y a de grands événements, on voit très bien, il faut répondre aux grandes événements. Freud a vu, c'est donné pour tâche de répondre... c'est pas la seule tâche qui soit donnée, mais une de ces tâches ça a été de répondre à la première guerre mondiale. pas simplement en parlant de névrose de guerre, mais de façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus large, aller au-delà du principe de plaisir, etc. La psychanalyse a changé à cause de la première guerre mondiale et avec l'homme Moïse, mort de la mort, il essaye d'ouvrir des voies où la psychanalyse, qui permettrait à la psychanalyse de traiter ce qui l'a vu se profiler dans le monde germanique. Puis la mort le saisit, arrive la guerre qui est une sorte de mise en suspens de tous les discours en vérité, et puis l'après-guerre, il faut traiter les suites de la guerre. Il y a ces deux grands modèles que je vous propose. Là, la difficulté est de plus en plus compliquée parce que le propre des sociétés dites, entre guillemets, occidentales, c'est qu'elles se fondent sur le principe plus rien ne peut nous arriver. Et à partir de ce moment-là, la psychanalyse est très embarrassée. vous voyez, vous voyez les pays européens, la thèse, enfin, la notion, ce qui définit la notion même d'Europe, c'est un espace où rien ne se passe. Sauf une crise. Sauf la crise qui arrive. Non mais la crise arrive, mais vous voyez bien que l'Europe est incapable d'y répondre puisqu'elle est fondée sur le principe que les crises ne pouvaient pas arriver. mais de façon plus large, plus rien, tout ce qu'on appelait l'histoire, l'Europe a été faite pour la rendre inutile, superflue et en fait impossible. Donc, rien ne peut arriver. La psychanalyse est très embarrassée devant ça. devant ça. C'est-à-dire qu'elle, d'un certain point de vue, est obligée de se fabriquer à elle-même ses propres événements. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Elle ne se prive pas de le faire. Alors, aux États-Unis, la psychanalyse, pour le moment, est hors-jeu. C'est-à-dire la crise. La psychanalyse, pour le moment, est hors-jeu parce qu'il s'est passé des tas de choses sur quoi la psychanalyse américaine, en tout cas, est restée nette. Il s'est passé des tas de choses. Les deux guerres d'Irak, le 11 septembre. Les États-Unis sont en guerre constamment depuis, pratiquement, depuis 1940. et la psychanalyse est restée de plus en plus... Frilleuse. Oui, frilleuse. Elle n'excitait plus. Oui, c'est le résultat de cette frilosité. En gros, sa fonction sociale était de permettre le retour à la paix. de retour dans les foyers après la paix. Ce qui était, en fait, répondre à la demande. C'était la demande massive. La demande massive. Regardez les films, c'est tout à fait frappant. Regardez les films. C'est... Comment les films américains, par exemple, les films de la guerre qui sont fondés sur le fait que les femmes travaillent, que tout repose sur elles. et dès 1946, les films sont fondés sur les femmes qui ne travaillent plus, qui sont chez elles et qui attendent le retour du homme. C'est frappant. C'est frappant. Et donc, la psychanalyse... Je ne peux même pas porter un condamnation. D'abord, ce n'est pas mon rôle de condamner, mais qui, portait la psychanalyse aux Etats-Unis, des gens qui avaient fui la guerre. Qui ont dû s'adapter. Qui étaient des survivants. Bethelheim avait passé six mois en camp. Les autres avaient... des parties entières de leur famille massacrées. Des gens qui accueillaient la paix comme... Enfin, la paix américaine. Comme... Comme... Oui. Et il fallait préserver, entretenir, maintenir cela. Alors que... Il voyait bien que les êtres humains de la société américaine étaient fracassés. Ils ont répondu à une demande. Quand la psychanalyse répond à une demande, ça... C'est jamais... le résultat n'est jamais parfait pour elle. Là, le problème, c'est justement, pour la psychanalyse, si elle doit dire des choses nouvelles, c'est de bien prendre la mesure de... de la... ou des demandes auxquelles elle n'entend pas répondre. d'accord ? Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, M. Milner, merci pour cette soirée délifiante. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.